Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de l'Iakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous commencez très bien votre journée du jeudi. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi le 16 janvier. Alors on se retrouve pour la lecture quotidienne. Donc je vous rappelle encore et toujours que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus bien sûr ici. Alors on va commencer avec notre lecture et aujourd'hui le thème de la journée c'est la vision. Nous sommes jeudi donc jeudi on parle de la vision. Et donc on va retourner une carte et on va essayer de l'éclairer. Une carte du Nouveau-Tarot de l'individualisation. Et à la fin je pourrai utiliser le livre pour vous permettre de vous poser des questions importantes sur le sujet de la carte tirée. Voilà. Alors on commence tout de suite avec notre lecture quotidienne qui s'intitule aujourd'hui « Vivre toutes les expériences ». Aujourd'hui je suis ouvert à toutes les expériences. Je suis disposé à les vivre toutes. Je sais que je n'ai rien à craindre et rien à fuir et que je peux me faire confiance sans réserve. Je sais aussi que les zones et les expériences auxquelles je résiste me possèdent et me pourchassent. Aujourd'hui j'arrêterai de fuir et j'accueillerai toutes les expériences et tous les aspects de ma vie. J'accueille maintenant tous mes sentiments. J'ai appris que les sentiments auxquels je résiste finissent par me posséder et par me déranger encore plus. Je suis capable d'avoir des sentiments et de les exprimer librement en compagnie d'amis. Lorsque je tente de freiner ou d'arrêter le mouvement naturel de mes émotions, j'emprisonne l'énergie à l'intérieur de moi. Je laisse donc libre cours à mes émotions. Alors se permettre de vivre les expériences que la vie nous envoie. Aujourd'hui on vous invite avec cette lecture à être ouvert, à être ouverte à toutes les expériences. D'être disposé à les vivre toutes. Sachez que vous n'avez rien à craindre, que vous n'avez rien à fuir et que vous pouvez faire confiance. Vous pouvez avoir confiance en vous-même pour vivre ces expériences-là que la vie vous envoie. Si elle vous a choisi la vie pour vous envoyer ces expériences-là, c'est qu'elle pense que vous êtes capable de les surmonter ou de les traverser. Quand on résiste à vivre certaines expériences, on dirait qu'elles nous pourchassent. On est obligé, c'est un passage obligé pour notre croissance personnelle. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vécu les expériences que la vie juge bon de nous envoyer pour croître, elles vont nous pourchasser. Alors, il vaut mieux les vivre tout simplement et avoir confiance qu'on est capable de les traverser. Donc, à partir d'aujourd'hui, essayez de vous dire que vous allez arrêter de fuir les expériences et de les accueillir au contraire. Et ça, dans tous les aspects de votre vie. Accueillir vos sentiments également. Parce que quand vous résistez à vos sentiments profonds, ils ne vous lâchent plus. Ils finissent par vous déranger aussi dans votre vie. D'être capable d'exprimer librement vos émotions va vous permettre de vous libérer aussi. C'est jamais bon d'emprisonner l'énergie de vos émotions à l'intérieur de vous. Vous devez laisser libre cours à vos émotions pour vous permettre, vous garantir, disons, une vie plus équilibrée. Alors, permettez-vous, en fait, de vivre toutes les expériences dans tous les aspects de votre vie, autant physique, émotionnel, intellectuel, toutes les expériences que la vie vous propose. J'ai pigé des cartes concernant cette lecture. On va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport au fait de vivre les expériences que la vie nous propose. Et on a... OK, super. On a de belles cartes pour nous expliquer un peu exactement, justement, ce que je vous parlais de l'équilibre ici. Donc, on a premièrement la carte du CISSS de Denis. Concernant les expériences que la vie nous envoie, c'est de prendre conscience, en fait, que la vie nous offre beaucoup. La vie nous offre, mais aussi, elle nous demande. C'est-à-dire qu'ici, on parle de la notion du donner et du recevoir. Le CISSS de Denis, c'est le fait de donner et de recevoir. C'est l'équilibre. C'est le fait... Ici, dans ce qui nous concerne, c'est le fait de recevoir beaucoup de la vie, mais aussi de voir que la vie nous demande aussi d'offrir de nous-mêmes. Et la meilleure façon d'offrir de nous-mêmes à la vie, c'est d'accepter de vivre les expériences qu'elle nous envoie. En acceptant de vivre les expériences que la vie nous envoie, on redonne à la vie. On apporte beaucoup à la vie. On apporte nos propres couleurs à la vie également. Alors, soyez ouverts à autant donner à la vie que de recevoir ce qu'elle vous donne. On a la carte de la tour aussi. Alors, la carte de la tour, une carte qui fait peur à bien des gens, mais c'est une carte qui nous parle des défis, des défis, des changements dans la vie. Pardon. Du fait de comprendre certaines choses aussi qui, au départ, ne nous sont pas révélées. Mais quand on accepte de vivre les expériences que la vie nous envoie, on comprend bien des choses. On relève des défis. On grandit. On croit en sagesse. Et on est capable de manifester toutes sortes de choses. On relève des défis pour se structurer, pour se restructurer. C'est comme si on est en train de détruire ce qu'on a déjà vécu ou détruire ce qu'on a acquis pour rebâtir sur des bases beaucoup plus solides. Alors, toute l'expérience de la vie et les expériences de la vie nous permettent de se forger une personnalité beaucoup plus forte, de grandir et de relever des défis et d'être fière de soi. de comprendre aussi une vaste panoplie, justement, d'expériences. Alors, toutes ces expériences-là que la vie nous envoie nous apportent énormément au niveau de notre croissance personnelle et même de notre croissance spirituelle. C'est l'apprentissage de l'âme. Alors, acceptons ces défis. La reine de bâton qui se présente ici nous parle aussi d'accepter de vivre des expériences nouvelles, de vivre nos passions. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, qui a envie de nouvelles aventures, qui sait qu'elle va apprendre à travers ces aventures-là, mais aussi qu'elle va permettre et que ces expériences-là vont lui permettre de s'exprimer davantage, d'exprimer la personne qu'elle est réellement. Alors, la reine de bâton nous parle vraiment de l'expression de soi, de vivre nos passions, de vivre des expériences nouvelles et excitantes. Encore une fois, toujours dans le but d'évoluer, de grandir, d'apprendre à se connaître, d'être bien avec soi, de trouver sa place aussi dans cet univers. Toutes les expériences nous donnent beaucoup, mais on n'est pas obligé de les vivre continuellement au quotidien. On peut en faire l'expérience et garder certaines expériences qui nous sont propres, qui nous sont utiles, et tout simplement le reste, de les laisser partir. Mais au moins, on a vécu ces expériences-là et on a compris des choses. On a pu s'exprimer à travers les expériences que la vie nous envoie. Alors, belle carte ici qui apparaît au niveau des expériences. L'important, en fait, avec le 2 de Denier qui se présente, c'est tout simplement de trouver notre équilibre dans cet univers. Trouver notre équilibre parmi toutes les expériences que nous vivons, c'est d'arriver à trouver notre équilibre, d'être bien avec soi, de ne pas toujours être en train de jongler avec toutes sortes d'expériences. On a fait l'expérience de quelque chose, on apprend de cette expérience-là, on acquiert une certaine sagesse et on est prêt à passer à quelque chose d'autre. Mais on ne reste pas prisonnier d'une expérience. On trouve notre équilibre à travers plusieurs expériences et on fait nôtre, celles qui nous conviennent. Alors, trouver son équilibre fait aussi partie de l'expérience de la vie. Alors, voilà les messages qu'on voulait nous transmettre par rapport à cette lecture d'aujourd'hui. Alors, maintenant, pour passer à notre sujet-thème de la journée, qui est la vision, j'ai pigé une carte du tarot de l'individualisation et la carte qui a été pigée, c'est la magnifique carte « L'image de soi ». Très belle carte, « L'image de soi ». On voit un personnage, ici une dame, une femme qui est dans le vent, qui est dans la nature et on sent un peu ce vent frais de liberté, de légèreté aussi. Alors, quelle image avons-nous de soi, de soi-même? Quelle image avez-vous de vous-même? Et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler. Je vais vous lire peut-être un petit extrait par rapport à l'image de soi et on va regarder ce que les cartes veulent bien nous dire. Vous lire un extrait et aussi, à la fin du tirage, vous poser des questions. Vous pouvez aller chercher un crayon, un papier pour pouvoir noter les questions et travailler là-dessus. Parce que vous savez, le thème des jeudis qui est la vision, c'est, avec le tarot de l'individualisation, c'est un tarot qui nous aide à travailler sur soi. D'accord? Qui nous invite à travailler sur soi. Alors, l'image de soi ne peut être définie que par un individu libre qui décide seul de faire des efforts pour se dévoiler lui-même. L'image de soi n'est pas superficielle, elle est profonde et vivante. Le questionnement et la quête du qui suis-je nous apprennent à la saisir. Alors, l'image de soi, c'est quelque chose de très important, en fait. On vous dit, comme le suggère l'image sur la carte, lorsqu'un individu a une bonne image de lui-même, il se sent plus léger, plus libre. tout semble plus simple. La simplicité provient de la sincérité et la sincérité pourrait se résumer à la quête du vrai. Travailler sur l'image de soi revient à identifier sa vérité intérieure, de façon à se voir telle que l'on est, voir clairement et sincèrement qui je suis. L'image que chacun a de lui-même dépend donc beaucoup de son degré d'individualisation. Il est impossible d'avoir une bonne image de soi tant que nous ne nous posons pas au minimum la question existentielle « qui suis-je? » et bien entendu, tant que nous n'avons pas de réponse, c'est impossible d'avoir une bonne image de soi. En général, la question « qui suis-je? » reste sans réponse, en suspens ou alors elle n'est même pas posée. Normalement, ne pas connaître qui je suis est insupportable pour l'être humain. S'il n'en fait pas une priorité dans sa vie afin d'y répondre, c'est qu'il dort dangereusement. Et dans ce cas, l'image qu'il a de lui est forcément fausse. Tout individu a besoin d'avoir une certaine image de lui pour exister sur Terre. Et lorsqu'il ne fait pas l'effort de se forger sa vraie image depuis l'intérieur, alors il utilise l'extérieur, ceci est inconscient, pour s'en confectionner une. Cette dernière n'est pas sa véritable image. C'est un masque, un voile opaque, une défiguration de son être véritable. Il est alors inauthentique et cela le rend plus ou moins mal à l'aise, voire coupable. C'est une sorte de maladie qui fausse toute sa vision de la vie et ses attitudes relationnelles. Il est donc très important d'y remédier. Alors, travailler sur l'image de soi, de connaître qui nous sommes, nous permet d'être authentique, en fait. Alors, je vais retourner les cartes qui ont bien voulu sauter avec l'image de soi. Et voilà, on nous parle de l'arcane sans nom. On a l'arcane sans nom, la mort, qui nous dit, en fait, avec cette image de soi, de laisser derrière soi justement les masques dont le livre nous parlait tout à l'heure. D'arrêter de porter des masques, d'être vrai, de rechercher à connaître qui nous sommes réellement, en profondeur, pour avoir le courage de se montrer tel que l'on est et de laisser derrière soi les masques qui empêchent de montrer sa vraie nature, en fait, d'être authentique. Donc, la mort, ici, c'est une carte de transformation. C'est une carte qui nous parle de laisser derrière soi, d'éliminer ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus dans notre vie, de se transformer. Alors, tout au long de notre vie, bien souvent, on a porté des masques qui ne nous appartenaient pas. Donc, on vous demande ici, si vous voulez avoir une belle image de vous-même, de laisser derrière vous les masques que vous avez empruntés tout au long de votre vie, depuis votre tendre enfance, pour enfin dévoiler qui vous êtes réellement. et enfin avoir une bonne image de vous-même. Posez-vous la question, qui suis-je? La carte du 6 d'épée, c'est aussi une belle carte qui nous parle d'aller de l'avant, de laisser, encore une fois, derrière soi ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous ressemble plus, les idées auxquelles on n'adhère plus, mais auxquelles on a adhéré pour faire plaisir aux autres. Mais nos propres idées, qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, être authentique, c'est aussi assumer nos idées. Cette carte du 6 d'épée, on voit quelqu'un qui prend le bateau, qui tourne le dos à son passé pour aller de l'avant. Et c'est exactement ce qu'on vous demande ici. C'est un travail de tous les jours, de travailler sur notre authenticité, sur notre intégrité. Et cette carte-là nous parle, nous dit en fait que nous avons, nous détenons la clé de notre destin. Nous avons notre destin en main et donc de prendre votre destin en main en vous permettant d'être qui vous êtes réellement, d'être vrai, d'être authentique. Allez vers ce qui vous appelle réellement. Alors, je reprends le livre du Tarot de l'individualisation pour vous permettre, vous donner quelques questions à vous poser sur l'image de soi. Donc, si vous voulez aller chercher un crayon, faites pause sur la vidéo, aller chercher un papier, un crayon, notez les questions et répondez-y du mieux que vous pouvez cette semaine. Alors, la première question, il y en a cinq questions. La première question, c'est êtes-vous à l'aise avec votre image? Êtes-vous à l'aise avec votre image et pourquoi? Peu importe la réponse, dites pourquoi vous êtes à l'aise ou non avec votre image. La deuxième question, c'est d'où vient l'image que vous avez de vous-même? Alors là, question très importante. D'où vient l'image que vous avez de vous-même? Parce qu'elle vient automatiquement de quelque part. De vos parents, de ceux qui vous ont éduqués, des idées auxquelles vous avez adhéré qui appartiennent par exemple à vos amis? Peu importe. L'image que vous avez de vous-même, d'où elle vous vient? Et comment en changer? Ça, c'est la deuxième partie de la question. Comment en changer? Troisième question. Devant le miroir, bien concentré, demandez-vous qui suis-je? Devant le miroir, bien concentré, demandez-vous qui suis-je? Quatrième question. Qu'est-ce qui vous motive à travailler et à guérir votre image de soi? Qu'est-ce qui vous motive à travailler et à guérir votre image de soi? Pourquoi avez-vous envie de guérir votre image de soi et de travailler sur votre image? Et finalement, la cinquième question. Connaissez-vous votre âme? Voulez-vous la connaître et pourquoi? Connaissez-vous votre âme? Voulez-vous la connaître et pourquoi? Pourquoi voulez-vous la connaître ou au contraire, pourquoi ne voulez-vous pas la connaître? de belles questions à se poser. Je vous invite à aller noter ces questions, à travailler sur ces questions cette semaine ou peu importe quel moment vous avez pour travailler sur l'image de soi. Alors, pour terminer notre lecture quotidienne, je vais retourner une carte qui va teinter votre journée, comment vous pouvez teinter au mieux votre journée aujourd'hui avec l'oracle le Self-Coaching Kit de Wasima. Et ce qu'on veut nous donner aujourd'hui comme message, c'est aujourd'hui, je parle de ce que j'aime. Alors, voyez-vous, dans la lecture qu'on a fait aujourd'hui, c'est d'accepter toutes nos, les expériences que la vie nous envoie, c'est de vivre toutes les expériences, autant les expériences physiques, les expériences émotionnelles, les expériences psychiques, toutes formes d'expériences. Alors, une façon d'accepter les expériences, de vivre les expériences que la vie nous envoie, c'est de parler aussi de ce que vous aimez, d'être ouvert ou ouvert à vos passions, de vivre vos passions et d'en parler. Aujourd'hui, je parle de ce que j'aime. Alors, voilà mes chers amis, c'était notre lecture quotidienne du jeudi 16 janvier. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez-la, d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. Et, ceux qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Je vous invite à aller voir aussi les énergies du mois et à me contacter si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Sur ce, mes amis, je vous quitte, je vous souhaite de passer une très, très belle journée et on se retrouve demain pour notre lecture quotidienne du vendredi. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501